Michel, est-ce que c'est la nostalgie qui vous fait vous arrêter sur le stand d'Andenneur à soleil ? Non, pas tout à fait, non. Vous avez le même à la maison ? Exactement. Vous n'avez pas honte vis-à-vis de vos voisins de travailler avec un matériel des années 50 ou 60 ? Non, pas du tout, non. On recherchait un type de matériel qui n'endonnait pas de pierre ni de terre et sans prise de force. Donc vous êtes un homme moderne ? On peut croire. Comme Michel, de nombreux éleveurs redécouvrent aujourd'hui les vertus de l'Andenneur à soleil, un matériel presque centenaire j'imagine. Au Space 2013, plusieurs constructeurs proposent des nouvelles moutures de cet Andenneur à soleil. Je vous propose d'aller à la rencontre de la société Enor aussi et de son responsable commercial, M. Freignot. M. Freignot, est-ce que ce sont là, avec les Andenneurs à soleil, des pièces de musée que vous exposez au Space ? Écoutez, non, je ne pense pas. Dans l'esprit de pas mal de nombreux agriculteurs, ça l'est, puisque beaucoup ont utilisé ces machines-là il y a 30 ou 35 ans ou 40 ans. C'était la machine du papa, voire du grand-père. Et ces machines ont été oubliées par une idée de modernisme et d'outils rotatifs. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors là, vous m'en parlez au passé, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous en vendez concrètement ? Oui, concrètement, oui. Il y a une réelle demande de l'agriculteur de chercher un outil qui puisse travailler en grande largeur, avec un rendement hectare assez élevé, économique, pratique et surtout dans un but de récolter un fourrage de meilleure qualité en oubliant les cailloux au sol. Est-ce qu'avec ces Andonneurs à soleil, vous attirez une clientèle d'éleveurs un petit peu âgés ? Non, 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 non. Bien au contraire, on a plutôt une grosse demande d'une jeunesse avertie et qui est très sensible à une partie d'écologie. On tire notre engin avec un petit tracteur. Avec quelle puissance de traction peut-on avancer ? Je pense qu'on peut dire à partir de 40 chevaux, on commence à tirer nos machines. A quelle vitesse peut-on avancer avec cet appareil ? Nous, nous conseillons de 8 km heure à 12 km heure, mais on peut aller beaucoup plus vite. C'est selon, mais je pense que de 8 à 12, c'est une vitesse très raisonnable. Et en largeur de travail, alors on va endainer jusqu'à quelle largeur ? On peut endainer jusqu'à pratiquement 11 mètres de large. Un mot sur la qualité, le respect du fourrage, le risque cailloux. Est-ce que c'est un appareil qui répond à ces problématiques ? Oui, absolument. C'est un engin avec un petit peu de sensibilité, quelques minutes de réglage pour affiner l'appui au sol des soleils. Chaque soleil est indépendant au sol et on suit parfaitement le relief du sol. Et on a un léchage du sol et un ramassage du fourrage sans agression. Est-ce que cet appareil est adapté à la récolte des fourrages un petit peu fragiles comme les légumineuses ? Oui, tout va bien. Pour du trèfle violet, pour de la luzerne, c'est un outil idéal pour ça. Que vient faire l'écologie dans l'endainneur à soleil ? On utilise un plus petit tracteur, moins longtemps, du fait du rendement hectare et de la largeur emmenée par la machine. Les Américains, les Canadiens, les Australiens ou encore les Néo-Zélandais n'ont jamais cessé d'utiliser ces appareils. Pourquoi les Européens ont-ils à un moment donné tiré le trait sur les endainneurs à soleil ? Je pense que dans certaines régions de France, on a des petites exploitations où les petits endainneurs rotatifs étaient suffisants. Alors qu'au Canada, en Australie, aux Etats-Unis, où il y a des grandes surfaces, l'intérêt d'avoir une grande largeur avait vraiment sa position. Cependant, on n'en voit encore pas beaucoup dans la nature. Est-ce que vraiment il y a redémarrage des ventes ? Oui, je pense que si on est assez curieux, on les verra travailler en pleine finaison ou au moment du fourrage. Mais vraiment de plus en plus, la demande est là et la vente est là. Est-ce que vous pouvez nous indiquer une fourchette de prix ? Oui, alors le marché se situe de 5 000 euros à 20 000 euros en fonction de la grandeur d'exploitation et du travail que l'on veut faire. Merci. 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 Merci.